C'est dans le paquet ! Ou 1$ si on achète un breuvage Alors, sans plus attendre, on va commencer l'ouverture J'ai pas regardé le design de base ni les inserts On va faire ça à la fin Alors ici, aujourd'hui on a 25 paquets Donc on dirait qu'on commence avec La carte spéciale qui est sur le dessus Je sais pas si on voit bien Hockey Triumph Ici on a Ovechkin Ouh, j'aime vraiment le design de base des cartes Un peu de lumière Ici on a Connor McDavid Et Jacob Chakran Pour le derrière des cartes, ça change pas vraiment d'une année à l'autre Vraiment cool On va continuer comme ça Les Cartier-Martin sont souvent Ils reviennent à chaque année Je dirais du début octobre jusqu'au début novembre Parce qu'après ça c'est dur d'en trouver Ici on a une Superstar de Mitch Marner Ensuite on a Anthony Duclair Et Sébastien en haut Comme je disais après le mois de novembre Oubliez ça là, vous allez pas être capable d'en trouver Ça part assez vite Ici on a un autre Triumph Joe Thornton Ici on a Chris Letant Et Carey Price Bon, ici on a une Gold Etchings Gold Etchings qui revient encore cette année Steven Samklaus Matt Duchesne Et Eric Carlson Je sais pas s'il y a encore les cartes Timbits cette année J'aimerais réussir à en avoir Mais ce serait vraiment cool de tomber sur eux Encore une Hockey Trion Et ici on a Travers et Gris On va tous les avoir en partant Ici on a Joel Furby Et Brady Ketchuk Un autre Gold Etchings de Quinn Hughes Ici on a Thomas Hurdle Et Kyle Connor Est-ce que la lumière est bonne ? Je trouve qu'il s'en manque un peu Oh nice Encore des Des espèces de cartes en 3D Cette année Avant c'était les franchise trios Là on a une Flow of Time Connor McDavid Je sais pas si on voit bien Nice Là c'est pas mal le Groot Sean Clouturier et Jonathan Huberdo Dans son vieux Jersey des Panthers Oh ! Ce paquet là a l'air un peu plus épais que les autres Est-ce que je suis capable de le louer ? On va essayer de garder le paquet à l'envers Que ce soit quelque chose Que ce soit quelque chose Alors ici on a Drake Batterson Et Alex Ovechkin Et Cette qui était plus Ah ouais, c'est comme l'année dernière Ici on a Jayden Schwartz Les Dicottes rouges Dicottes rouges qui ont l'air un peu plus épaisse Que les cartes normales Première Dicottes ici Pour ceux qui ont jamais regardé Les cartes de Morton On a une carte On a un insert dans chaque paquet Ici on a Nick Suzuki Red Jack Oslovitch et Tim Stutz À la toute fin là Je vais mettre les odds À la toute fin là Je vais mettre les odds De chaque insert Oh ! Un nouvel souci Euh... Ça, InMotion Film Je pense que ça remplace un peu les Promotion de l'année passée Michael Bunting Michael Bunting Nice, Andy Capitar Et Mathieu Calarine Oh nice Ici on a une Spectrum... Spectrum Standout De Nathan McKinnon J'aime bien le design cette année Conor Lebok et Boone Jenner À la date On a peut-être une de chaque Un parquet qui casse toujours Au même endroit Un parquet triomphe Mark Stone Mathew Barzol Et... Drew Dottie Ici on a un autre... Hockey Triomphe Andrei Vasilevski Coco Field Coco Field et Andrew Manjapané On est rendu un peu plus loin que la moitié Et... 13 paquet d'ouvert Sur nos 25 Ici avec l'épaisseur Ça devait être une Dicote rouge Un parquet rouge Oh non même pas Celebrated... Euh non... Un parquet triomphe Darn Enders Ici on a une Red Et Adam Fox Ici on a une Red de David Pasternak Euh... John Tavares et Alex Dock Un parquet Ici on a une Red Alors Connor McDavid Red Ici on a William Nylander Et Rasmus Dallin Un parquet Ici on a un Spectrum de Mitch Marner Jack Eichel et P.K. Soubam Il doit être un pick comme il faut, il faut qu'on s'en garde un Et ici on a une Superstar Elias Pedersen Dans le Jersey Old School des Canucks Clayton Keller et Jack Campbell Une Superstar de Alex Ovechkin Ici on a Darnell Nurse encore, Elias Pedersen Alors les ads des cartes Timbit On a des flow of time Ouais ça on tombe sur 1 sur 12 000 pour certaines cartes Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir en avoir aujourd'hui Le Nice Spectrum Standout de Sidney Crosby Taylor Hall et Thervo Thervinen Ici on a une Golden Chainz de Marc Shifley Ici on a Dylan Cousin et Alex Nedelkevitch Ici on a une Golden Chainz de Tim Stoos Trevor Zegris et John Klinberg Alors il nous reste juste 3 petits paquets Ce ne sera pas la dernière vidéo sur les cartes et Martin On va essayer d'en avoir d'autres Ce mois-ci, ici on a Alex Ovechkin, Red Brock Nelson, Cantalbot Avant le dernier paquet Avant le dernier paquet On a un Hockey Triumph de Connor McDavid Victor Hellman et David Pasternak Et finalement le dernier paquet Tim Horton 2022-2023 Pour cette vidéo-ci Chaque année j'essaie d'ouvrir les cartables Euh, d'ouvrir les cartables, d'acheter un cartable Ça on a une Red de Troy Terry pour terminer Avec Nikita Kucherov et Chandler Stephenson Alors on va se faire un petit recap des inserts qu'on a eu Et ça va être ça Alors sur nos 25 paquets là, on avait toutes nos cartes de base ici Ensuite, 1 chance sur 4 On avait les... On a les die-cut rouges Alors 1 sur 4 Par la suite Par la suite On a les Hockey Triumph Qui était Qui était Euh, 1 sur 6 On va sortir On va sortir ici nos Superstar Showcase La qualité cette année La qualité cette année Elle est vraiment bonne Le Tim Horton n'a jamais vraiment eu de problème là Mais considérant qu'Hopper Deck a eu des problèmes cette année Avec la qualité des cartes C'est quand même bien à voir Ensuite on a les Gold Etchings Qui sont 1 sur 8 Par la suite Par la suite On a les Spectrum Standouts Qui sont 1 sur 9 Les cartes sont vraiment belles là Par la suite Par la suite On a les InMotion Phenems Qui étaient 1 sur 12 Ça a été le fun d'en avoir 2 là On avait 25 paquets Mais on va faire avec C'est pas grave Et finalement avec les 1 sur 24 On a les Flow of Time Les cartes qui sont comme en 3D Je pense qu'on a eu peut-être la meilleure ici là Avec Connor McDavid Donc 1 sur 24 Alors c'est la fin de cette ouverture là La première de l'année Des Tim Horton 2022-2023 Alors n'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et assurez-vous là On va avoir d'autres ouvertures De Cartier Martin Avant la fin de l'année On se voit dans un prochain épisode Dans le paquet